Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé que nous allons faire un petit chat make-up c'est à dire que le temps de ma préparation qui va être assez rapide je vais discuter avec vous parce que j'ai pas mal de petites choses à vous dire des petites choses cool, donc c'est parti par contre tout ce qui est produit et tout je ne pense pas vous en parler dans cette vidéo tout sera liste en barre d'infos, par exemple pour le fond de teint c'est le fond de teint zéro défaut du brochet que j'ai racheté parce que je pense que c'est un de mes fonds de teint préférés, je l'aime beaucoup alors déjà il faut savoir qu'en mai, au mois de mai là, il y a quelques mois je me suis réinscrite au sport, donc c'est du crossfit et j'y allais pas hyper 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 régulièrement mon objectif c'était de perdre du poids parce que quand je suis rentrée en France il y a deux ans, ce mois-ci ça fait deux ans j'ai retrouvé mes potes, j'ai retrouvé mes copines, j'ai retrouvé mes week-ends soirées mes week-ends bouffe chez les uns, chez les autres les petits apéros en terrasse après le boulot tout ça, tout ça, tout ce que je n'avais pas en Angleterre en Angleterre j'avais une routine très établie et j'avais surtout beaucoup moins de potes c'est à dire qu'en fait j'avais que ma copine Caro voilà donc forcément il y avait moins de sorties, moins de conneries comme ça donc forcément en deux ans de temps j'ai pris quand même pas mal de poids et pour celles qui viennent d'arriver j'avais déjà perdu beaucoup beaucoup enfin j'avais perdu pas mal de poids quand j'avais fait le TBC tout ça tout ça bon bah en gros en deux ans, deux ans à plus faire de sport à bouffer n'importe quoi des chips et compagnie faire des chismiles 3, 4, 5 fois par semaine t'es pas vu que tout le temps boire des petites bières par ci par là bon bah voilà j'ai repris mon poids du coup au mois de mai je me suis inscrite à la salle de CrossFit bon j'y allais un petit peu de temps en temps j'étais pas archi archi régulière mais je continuais comme à y aller et puis bon à partir du mois de novembre je sais pas pourquoi novembre, décembre j'y suis pas du tout allée j'ai on va dire complètement décroché et puis là je me dis que c'est plus possible que c'est l'année de mes 30 ans tout ça tout ça que l'été approche que j'ai pas envie d'être triste dans mes habits tout ça tout ça bref donc du coup là depuis le début de l'année j'y vais à fond à fond à fond CrossFit donc encore une fois bah les premières semaines c'était compliqué parce que les courbatures tout ça tout ça plus le temps de prendre un rythme en général j'y vais le matin si je peux pas y aller le matin ça m'arrive d'y aller le soir voilà moi ma boxe elle ferme à 21h le dernier cours c'est 21h-22h je crois donc voilà après c'est sûr que quand il neige et que quand vos potes ils sont en train de boire un verre dans un bar bah ça fait chier d'aller au sport et de pas aller avec eux mais bon après il faut savoir ce qu'on veut donc tout ça pour dire que il va y avoir des vidéos avant-après je compte vous faire une vidéo avant-après 3 mois de sport ce que ça donne je suis aussi suivie par un coach de ma salle en fait c'est des cours de CrossFit donc on est 12 c'est pas un truc particulier mais par contre pendant 6 semaines je suis suivie avec un coach donc tout ce qui est nutrition en gros je mangeais plutôt sainement équilibré parce que je sais manger équilibré c'est juste que quand j'ai pas envie mon assiette elle ressemble à rien voilà et parfois c'est même pas des assiettes ça va être un bout de chips un bout de kinder deux heures après ça va être un yaourt y'a rien d'équilibré donc là en gros avant de passer par lui je me suis remise à manger équilibré en gros j'ai dû tout noter sur une feuille ce que je mangeais vraiment tout c'est à dire que je prenais 3 cacahuètes je devais le noter et ensuite lui il m'a dit bon ça on va plutôt remplacer enfin je sais pas plutôt le muffin du matin le muffin complet plutôt par des flocons d'abouane des choses comme ça et du coup bah je compte faire une vidéo dédiée à ça donc je compte faire une vidéo un petit peu dédiée à ces 6 semaines de coaching donc bah bien entendu je me suis pesée tout ça tout ça bon bah le poids clairement il me bleut pas du tout mais bon après j'ai même pas envie de parler de poids enfin finalement le poids c'est qu'un chiffre bon qui alarme parfois mais c'est qu'un chiffre donc c'est pas vraiment ça qui me choque ensuite on a pris tout ce qui était mensuration tout ça tout ça donc du coup quand je vous parlerai de ça bah voilà je vous dirai ce que je mange ce que je fais comme sport combien de fois par semaine combien j'ai perdu ça peut peut-être en motiver certaines à reprendre et puis après si ça vous intéresse pourquoi pas faire mais ça j'ai envie de le faire donc à vous de me dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas faire des vidéos un petit peu rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids ce que je mange surtout que bah ça va être validé enfin vérifié et validé par mon coach sportif qui est aussi coach en nutrition donc ça peut être super intéressant bon là on passe à l'étape du blush il va vraiment falloir que j'en rachète un le rocateur de bénéfice c'est mon blush préféré depuis des années quand j'ai des années c'est vraiment des années ça fait au moins 5-6 ans que je l'ai bon il commence limite à plus marquer il est un petit peu givré enfin il est vraiment vieux je ne sais pas quoi racheter comme blush soit je rachète le même soit je vais en acheter un petit peu similaire vraiment de la même couleur mais en vrai j'ai envie de racheter le même voilà si jamais vous avez des blushs sympas un petit peu comme ça un petit peu bois de rose qui vous voyez qui passe un petit peu partout qui réfléchit la lumière mais tout délicatement n'hésitez pas à m'en conseiller ensuite autrement je voulais vous parler alors c'est pas du tout sponsorisé rien de tout ça parce que je sais qu'en ce moment on voit ça partout le laser l'épilation définitive au laser donc moi là je fais le laser depuis bah depuis l'année dernière enfin j'ai fait que 3 séances hein donc ça fait pas non plus 10 ans que je le fais alors par contre j'ai pas d'endroit à vous j'ai pas de lieu bon alors encore moins de code promo vous allez comprendre pourquoi j'ai pas d'endroit à vous conseiller un tout ça parce que en fait le laser je le fais en Espagne parce qu'il y a mon frère qui habite en Espagne et bah du coup ma copine Caro qui était en Angleterre qui maintenant est à Barcelone donc je le fais à Barcelone parce que en France c'est un truc du genre 150 euros la zone quoi un truc du genre parfois moins parfois plus alors que bah en Espagne par exemple pour les essais je paye 22 euros voilà et que dans tous les cas je vais à Barcelone à peu près 2-3 fois minimum 3 fois dans l'année pour aller voir mon frère et ma copine donc je me suis dit bah dans tous les cas vu que je vais en Espagne et bah autant en profiter pour faire le laser donc du coup bah écoutez pour le moment j'en suis très très satisfaite alors bizarrement la première séance j'ai eu pas mal du tout ni jambes ni aisselles rien du tout bon par contre le maillot ça pique j'avais pas mis de crème anesthésion rien de tout ça bon bah les fois d'après ça m'a un petit peu moins piquée alors bon bah après voilà c'est selon un petit peu la douleur de chacun le ressenti mais moi je trouve que c'est bon puis c'est assez rapide franchement 45 minutes elle a fait mes jambes entières mon maillot mes aisselles voilà et franchement je suis plutôt contente c'est quand même dingue de voir les bon je les vois pas tomber mais bah mes poils sont là ils sont un petit peu grillés pour ceux qui sont apparents et puis après ils tombent parfois je tire un petit peu dessus ils tombent ils tombent tout seul et après ils repoussent pas pendant plusieurs semaines plusieurs mois alors là ça va être l'étape du mascara on va se concentrer un petit peu parce que j'ai un nouveau mascara à tester c'est un mascara Clarins c'est le Wonder Perfect Mascara 4D c'est une petite nouveauté et quand je vois la brosse franchement il m'a l'air très bien alors je connais pas tous les mascaras Clarins moi je connaissais le Supra Volume qui est un de mes mascaras préférés que je trouve vraiment vraiment génial donc bah voilà il promet un petit peu des cils cadelés longueur volume tout ça tout ça ouh je pense que je vais bien aimer ouh voilà vous voyez bon alors moi comme d'habitude je fous tout le temps du mascara partout au dessus si je n'en mets pas c'est que je suis malade voilà ce que ça donne pour l'instant avec 3 petits coups de brosse voilà ce que ça donne le mascara avec 2 couches bah franchement je trouve le résultat pas mal j'ai du volume j'ai de la longueur je décide bien séparés j'ai pas de paquet ils sont bien bien noirs la brosse elle est plutôt cool après je vous avouerai que si je dois faire un choix entre le Supra Volume ou le 4D je préfère quand même le Supra Volume de Clarins mais le résultat est joli voilà ce que ça donne un petit peu plus loin alors comme vous savez à chaque fois je déborde mon mascara je sais pas me contrôler j'en ai toujours un petit peu partout donc après soit je viens gratter avec un petit goupillon soit je viens retirer avec un coton tige et à chaque fois on me demande si je mets du liner donc non j'en mets pas mais du coup ça fait c'est par accident mais du coup ça le fait tout le temps ça fait une ligne de cils un petit peu plus fournie comme si j'avais fait un liner très très discret puisque j'ai limite un tout petit peu de mascara là sur le bord de la paupière donc on dirait que j'ai de la liner mais pas du tout donc maintenant on va donc pouvoir passer aux lèvres bon bah vous savez très bien ça va pas être un truc très très folichon une couleur très très là là c'est un un lip balm de MAC en teinte candy rapid voilà ça va hydrater mes lèvres parce que je sais pas si vous voyez mais ici c'est pas des boutons c'est des petites dart en fait et ça ça me défonce quand je vais au sport quand je sors de la douche c'est voilà je pense que c'est le chaud froid tout ça tout ça comme beaucoup de monde mais ça me fait très très mal du coup bah je mets du cicaplast je mets du baume je mets un petit peu tout ça bon et bah écoutez voilà la préparation est terminée voilà en attendant une prochaine vidéo je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite bye